Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, mais juste, voilà, je reprendrai pas mon appartement de 80 mètres carrés et mon travail de secrétaire. Je préfère vraiment être dans 20 mètres carrés ici et travailler dehors et faire ce qui me plaît. Ça, je reviendrai jamais en arrière. Alors là, je vais ramener un semoir à un couple d'amis, c'est Jean-Pierre et Martine, qui correspondent à un couple, tous les deux, c'est quand même un couple, que j'aimerais qu'on devienne avec Stéphanie. Salut, ça va ? Tu n'as rien à te dire ? Ouais, ouais, j'ai une bronchite, c'est bien beau de vouloir faire le malin sous la pluie, mais au bout d'un moment, tu choppes la craie. Ouais, c'est ça. Et voilà. Tu rentres ? Ouais, ouais, ouais. Allez, va rentrer. Ouais, 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 ouais. Mon grand-père était agriculteur, un petit agriculteur. Et puis, je me suis aperçu que, enfin, mon grand-père s'est attaché un peu à moi. J'étais pratiquement toujours avec lui. Ça fait que j'ai eu l'impression d'avoir vécu à la campagne tout le temps. C'est le seul métier que je connais, j'ai pas fait de très longues études. Je crois qu'à un moment, on a eu pratiquement autant d'enfants que de vaches. Oui, je crois qu'on a eu, oui. J'ai toujours gardé un troupeau de salaire. Pas extraordinaire, pas un grand troupeau, mais j'ai toujours eu pratiquement que les salaires. Pour, je sais pas, comme espèce de besoin d'être, d'en avoir besoin. Ça, c'est Adèle, elle a 7 ans. Ça, c'est Castagne, qui a 2 ans. Et Avelane, qui a 2 ans aussi. Là, elles ont pas bougé de tout l'hiver. Mais là, ça parait que rien, parce que nous, on voit une chaîne. On s'imagine comme si c'était nous, mais elle, elle ne le voit pas comme ça. D'ailleurs, elles viennent tranquillement se faire attacher, ça les aînent pas du tout. Puis, au bout du compte, quand on met la chaîne, c'est un peu comme si on les a embrassés, ça que je voudrais. Quelques bruits de cornes. C'est des foules. C'est des tendes, c'est le printemps. Demain matin, on va les mettre à la charrette. Oui, on va les reprendre, on va pas les laisser comme ça, non. Elles travailleraient chaque matin un petit peu. C'est tellement simple. Puis, c'est peut-être l'outil de tellement de paysans dans le monde, l'outil unique, que chaque fois que je la prends, j'ai presque l'impression de serrer la main à beaucoup de paysans que je connais pas, mais qui se servent du même outil, qui leur sert à tout. Et puis, c'est pas frustrant comme outil, toutes les pièces sont utiles et il ne manque à rien. Il ne manque à rien que les animaux de vent et de la boule à rien, bien sûr. Mais il ne manque à rien, c'est suffisant. Et j'ai l'impression que sa légèreté, sa faiblesse, presque te grandit. Quand tu t'en serres, tiens, un gros outil, moi, m'a toujours écrasé. Plus l'outil est gros, plus je me sens petit. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Mais ça, comme c'est petit, tu te sens plus grand. Quand les animaux travaillent bien, que la terre va bien, tu as toute la transmission des vibrations de la terre par là. Et puis, quand tu es très bon travaillé, tu as l'impression de jouer presque d'un instrument entre les doigts, comme ça. L'animal force, également, sur le front et la base de l'école. Peut-être même à la base, j'ai connu le front. Peut-être plus que ça. Pour moi, il n'y a rien de particulier. La forme des joues, en réalité, ce n'est pas une pièce à droite. C'est légèrement comme ça. Et les têtes sont, je le vois, légèrement penchées vers l'autre. Et ça reprend, je pense, les principes du pince-là et du carrossage. Je ne sais pas, il me semble, je ne sais pas si c'est indispensable, mais c'est comme ça. Les animaux se regardent un petit peu et avec la tête légèrement comme ça. Dans un premier temps, le petit tracteur de 15, 20 jusqu'à 30 chevaux correspondait à des petites exploitations. Il avait effectivement soulagé le travail. Mais très vite après, puisque ça soulageait le travail, ils ont se dit, on pourrait en faire davantage. Ça a été un peu la course à l'agrandissement et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un renversement de ça? Ce n'est pas impossible. Est-ce que les difficultés économiques, est-ce que, je ne sais pas, il y aura certainement une petite agriculture qui va survivre un petit peu. Et c'est justement, peut-être, dans ces petites exploitations, que l'attraction animale peut peut-être se concevoir, mais sur des petites surfaces. Il faut faire le choix de vivre de champs dans la surface, ce sera défini par des besoins simples, suffisants, suffisants. Ce n'est pas le courrier à la misère non plus suffisant, mais je crois que si on veut conserver un peu d'autonomie, et derrière cette autonomie, un peu de liberté, je crois qu'on peut très bien renouer avec ses compagnons de travail. Ça, ce n'est pas impossible du tout. Aujourd'hui, j'avais les carottes, les pommes, la terre, des fèves aussi, des pois, et puis ça va servir les salades, d'autres fèves, et puis quelques plants, des plants, et puis la polypersil, des trucs comme ça. En principe, ce qu'on fait, on tâche de ne pas voir la même chose, ou à peu près, et on essaie d'équilibrer à peu près. Voilà, bon, on s'est connu sur le marché, sur le marché de Robassens. Et Sébastien faisait un stage dans une exploitation laitière, et donc j'en avais su, puis on parlait des animaux, on parlait des vaches, comme ça, et puis ça s'est enchaîné comme ça. Oui, ça fait plus de 6 ans, et puis, bon, à terme, c'est lui qui me remplacera complètement. Donc nous, on s'est installés vers, dans les années 2001-2002, là, à Verlac-sur-Tescu, ça fait environ 7 ans, sur une ferme de 30 hectares, sur laquelle on fait du maraîchage, du blé pour la vente, et le reste, c'est de la prairie, soit pour le foin, soit pour le pâturage des animaux. C'est ça, c'est ça. Il reste des choses à ramasser pour le bois. Et les salades, des salades. Un peu de persil, et peu les oignons, et préparer la farine, et préparer l'huile. Presque rien. Et préparer ça, et préparer ici. Non, mais c'est plein de petites choses. Tu voulais du lait finalement ? Oui, chaud ou froid ? On est souvent dans une démarche de critiquer les choses et qu'est-ce qu'on fait concrètement nous-mêmes pour que ça change ? Et bien là, on passe notre temps à produire de manière saine et voilà, c'est concret, c'est pas du discours. Ouais, c'est cette course toujours plus grande. Le système productiviste prône ça, d'aller toujours plus fort, toujours plus, d'année en année, donc investir d'autant plus. Et donc souvent ça, pour moi c'est une impasse, on va dans une impasse. Et puis il y a peut-être l'inconscience aussi, qui nous permet de nous lancer plus facilement quand on n'est pas ici de ce milieu, dans un projet qui peut paraître irréaliste de prime abord. Alors au niveau des prénoms, là il y a Rita et Tarine. Les précédentes étaient à l'air étonnés. Puisque c'était l'année d'été, il y a des années, comme pour d'autres animaux. Donc les origines, c'est des veaux, enfin des mâles qui viennent du Cantal, d'un élevage laitier. Donc on va les choisir là parce que c'est déjà des animaux qui sont habitués, tout petit, à être attachés, donc à être manipulés par l'homme. Matin et soir, ils sont habitués. Donc au niveau de la domestication, on gagne beaucoup de temps. Devant. Devant. Tu repasses derrière. Et puis là, tu fais deux ou trois tours et c'est fini. De ce côté ? Ouais. Là, c'est bon. Tu finis à la... Jérémès. Allez, Tarine. Allez, on se va. Allez. 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 Tarine, Tarine, Tarine. Tarine, Tarine. Donc là, on a les vieux bœufs Thaler et Thonais qui vont sur sept ans et demi. Donc eux, ils vont partir à la boucherie. Et donc on a cette nouvelle paire avec laquelle on travaille. Et là, cette année, on va acheter une autre paire des jeunes qu'on commencera à dresser. Comme ça, donc on aura toujours une paire à la vente, une paire au travail et une paire en dressage. Là, j'en ai mis une. Tu peux en laisser au moins deux. Et après, il en reste combien des plants ? Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. On moissonne. C'est une journée importante dans la ferme de ramasser le blé. Bon, il y a eu une année ou deux où on l'a fait avec les animaux. Mais bon, on l'a fait juste pour savoir le faire et puis pour se faire plaisir aussi à le faire avec les animaux. Mais bon, de moissonner, en une heure, on fait ce qu'on ferait à la main en une semaine. Donc c'est pas comparable. Donc c'est sûr, on va entretenir. Parce qu'il y a du pétrole encore accessible, on peut le faire comme ça. Après, je sais pas dans l'avenir, après, on verra bien. Comme moi, je passe 400 litres par jour, là. Alors moi, j'ai 500 euros de frais tous les jours, là, avec la machine. C'est vrai que l'attraction animale, ça a des avantages pour des petites surfaces, des petites fermes vivrières, de se faire le jardin, de se faire son petit carré de céréales. Pour une famille, ça serait... Oui, pour le plaisir, beaucoup. Ça pourrait se concevoir pour une famille et un peu plus, quoi. Pour deux ou trois familles, on pourrait moissonner 2 000 hectares avec des animaux. Ça se ferait, mais on pourrait pas nourrir énormément de personnes. Rien que pour la famille. Rien que pour la famille, et voilà. Et donc après, des solutions d'avenir. Si le pétrole vient à manquer, je sais pas comment on va faire. Là, ça reste... C'est une solution. C'est bon. 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 Moi je pense vraiment que l'entraide ça a créé des liens sociaux quoi, alors les gens plus le temps passe plus les gens ils disent ah ben on se parle plus entre voisins, on se fait la gueule voire on s'insulte alors qu'à la base tout pourrait très bien se passer si on s'entraide et qu'on soit tous dans le même projet de société à tous vouloir bien s'entendre quoi. Et là pareil on le fait à la main, au niveau économie d'énergie on n'a pas fait venir une moissonneuse, puis bon après on peut le faire que sur des petites et sur pas si c'est sûr mais... C'est vrai que travailler manuellement ça demande plus de travail, mais si on est nombreux ça incite à passer un bon moment aussi quoi. Maintenant il ne faut pas pousser à l'extrême parce que je me souviens, j'avais un cousin qui avait une petite vigne, tous les voisins venaient vendanger, tous les amis, il fallait qu'il achète le vin pour faire boire les vendangeurs. Ah non, ça ça poussait le truc comme quoi à l'extrême. Ah ouais, ça c'est terrible. Ouais c'est bien beau là. On a travaillé avec lui, on qui a vécu depuis 7 ans et... Ouais. Ouais c'est un peu dur. Je trouve ça dur. Il y a toujours un pincement au cœur, bon là il est sans doute plus fort parce qu'on a partagé des heures de travail, de peine, de joie ensemble et... ça fait partie de l'agriculture, de l'élevage. Les bêtes passent par l'abattoir un jour ou l'autre. Là on le savait depuis le départ et ça se passerait comme ça donc... Maintenant il y a notre paire de bœufs aussi qui permet aussi de continuer, d'avancer dans notre projet, dans ce qu'on veut faire. Ça va, il est calme. Ouais. Il remue un peu. Ouais donc ce qu'on lui a donné tout à l'heure c'est des fleurs de Bac, alors pour ça notre vétérinaire spécialiste en aromathérapie c'est Marty. Et on parlera mieux que moi. Bon là il s'agit de remèdes homéopathiques et celui-là il s'agit du remède de secours qui est utilisé, je veux dire la posologie exacte, dans toutes les situations de crise pour dépasser les états de choc, de panique et de confusion. Et bon on n'est pas innovateur d'utiliser ça, il y a d'autres éleveurs qui le font et certains vétérinaires qui le conseillent. C'est pour préparer l'animal à ce qui l'attend et pour lui éviter aussi d'être dans un état de stress, de choc, déjà ne serait-ce qu'à cause du voyage. Et puis on lui en redonnera en arrivant à l'abattoir. On va te mettre derrière le piège, s'il va ouvrir la porte. Allez viens tourner. Vous lui donnez pas des trucs là ? C'est des plantes ? Ah non, non. Excusez-moi, je ne veux pas savoir ce qu'il y a de là-dedans. Non, ça c'est... Vous voyez au service des éleveurs, nous on va le connaître comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir ce qu'il y a de là-dedans ? Ça vous le faites chez vous, mais pas ici. Bon, on le saura. Ah ouais, non, non, pas ici. Ça vous faites de chez vous, mais pas chez nous. On va y aller après. Allez, je ferme. D'accord. Bien sûr, on ne le mettra pas, mais il faut savoir ce qu'il y a dedans. Mais ça d'accord, on va y aller après. Allez, je ferme. D'accord. Non, ouais, c'est un peu l'attitude du monsieur. Et ce qu'il a dit, quoi. Ici on est chez nous, on fait comme on veut. Un peu soit, quoi. Après, il parlait de soucis vétérinaires pour pas qu'on donne des produits qui soient interdits aux animaux avant l'abattage, ça je le comprends. Mais il s'agit de notre animal, quand même. Déjà, on ne peut pas l'accompagner plus que ça. On ne sait pas ce qui se passe derrière cette porte. Tout ça pour un médicament homéopathique. Voilà. Adieu ton nez. Tu voulais faire quoi alors ? Tu veux pas passer par ces petites rondes ? Pardon. Là, on va tomber en bas du Y, là, et puis on remontera un peu. On va à Rimont, là où se fabriquent des outils à traction animale par Promata. Alors, ça bosse ? Qu'est-ce que tu prépares ? C'est les écrous pour un disque, évidemment. Ah, ok. Des coups de serrage. Il y a quelqu'un là pour qu'on parle du Mataville un peu ? Oui, il faut que vous allez voir Philippe ou Jérôme qui sont de l'autre côté, là-bas. Ok, ça va. Merci. A plus. Merci. Allez. Bonne toute ! C'est chaud non ? Non, allez, j'suis en plus. Ça va ? Bonjour. 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 Franck. Bonjour. Je t'ai. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est déjà dans la possibilité. Ça va ? On l'a appelé. Elle nous a dit qu'en fait, il y a eu des modifications depuis... Puisqu'il semblerait qu'on est le premier modèle. C'était un avant-train. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on menait assis. On a la possibilité de mener assis. C'est-à-dire que là, on l'a transformé en porte-outils. Et donc, la possibilité d'avoir un relevage par chaîne. Ça, c'est pour les disques billonneurs qui se montent sur la cassine. C'est le porte-outils qui est plus réservé pour le maraîchage. C'est un porte-outils qu'on met derrière les chevaux, derrière l'animal. Et sans dételer, on change les outils. C'est vraiment un outil pratique, quoi. Vraiment pratique. Il me semble que c'est le porte-outils le plus vendu à Promata. C'est vraiment le plus petit porte-outils qu'on ait, quoi. des gens ont continué de travailler en traction animale comme faisait leur grand-père, comme ils disent. Mais c'était des traditionnalistes. Et ils mettaient toujours en avant du vieux matériel. Et surtout, ils n'avaient que ce support-là pour pouvoir utiliser l'animal en traction attelée, en agriculture, parce qu'il n'y avait aucun fabricant qui fabriquait ce type de matériel. Et après, les jeunes ont eu besoin des gens voulant s'installer, etc. Le matériel étant le matériel ancien étant soit difficile d'utilisation, soit lourd. Après, il n'en existe plus par rapport à la volonté d'installation qui se multiplie. Donc, il fallait bien créer quelque chose qui puisse accompagner ce renouveau. Et un peu, c'est la place qui a pris Promata. C'est bientôt 5 ans. Je suis là pour maintenant. Au début, on était 3. Et aujourd'hui, on est 8. En 5 ans, ça prouve qu'il y a de plus en plus de demandes. Quelque part, on est dans le vrai. Il faudrait peut-être regarder dans ce sens-là plutôt que d'aller chercher des tracteurs qui consomment 38 à l'heure et qui polluent notre planète. La nature nous a donné des animaux et de la terre et un cerveau. Je crois qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir s'en servir correctement plutôt que de chercher de l'argent toujours plus. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et ça va. Il se laisse faire. Il se laisse faire. Bon, lui, il y a un peu pleuré. Celui-là, ça va. 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 Dracar, ça ne te dit pas pour l'autre. Dracar ? Ouais. Un peu, ouais. Dracar. Non ? C'était pas bien passé, là. Là. Dracar. C'est plutôt bien. C'est le poussé, là, qui se redresse. Ça sera plus facile, peut-être. Ouais. Allez. Un peu de là. Là. Moi, je serai partant. Vous essayez ? On va le... On les emmène au près, là-bas, s'ils veulent. Je crois qu'on ira là où ils voudront. Ah ouais ? Non, enlève le fil. Vaut mieux monter par là, ouais. Première tentative. Aïe, aïe. Lui, il va baisser la tête, là. C'est pas vrai, ça. C'est bon. Je reste derrière, je ne les pisse pas, rien. Là, là, au bout. Tac. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Je vais faire un évalorissement. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. T'es ouvert là-bas ? Ouais. Voilà, voilà. Va, relève la roulette. Allez, 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 allez. D'accord. 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 Va, vincez-moi. D'accord. 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 on va aller par là ça va le calmer il aurait dû nous donner du rescue il faut pas rester là comme ça allez allez lève toi oui voilà allez non 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 il est mal là on va repartir on va repartir allez, lève toi lève toi allez doucement vite, 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 vite doucement doucement là, là, là 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 la cabriole t'es l'air étonné ils avaient marcher un peu Rita et Tarine la première fois on avait fait un tour de près on avait attelé les vieux on les avait mis derrière à la charrette oui Tarine s'est laissé traîner un tour de près entier il voulait pas avancer les quatre pattes il a freiné il est tombé et après il s'évanouit on l'a relevé il a fait une cabriole aussi on l'a relevé gentiment en lui piquant les fesses et puis ça a été fini fini, fini et après il a marché il s'est rendu quoi il s'est rendu c'est la première fois qu'on leur met le jour voilà je laissais tacher haut dans les tables oui le départ de Taller et Toney c'était un peu difficile mais de reprendre une nouvelle paire ça entraîne vers autre chose c'est une suite mais moi j'y pense encore à Taller et Toney je crois qu'ils resteront c'est vrai j'ai rêvé d'eux encore cette nuit je les voyais mais aussi l'objectif c'est de se faire plaisir voilà d'atteler des bœufs de partir dans les champs avec une paire de bœufs c'est quand même plaisant il faut pas le perdre de vue il faut pas avoir uniquement le remboursement de l'affaire mais il y a pas que le côté économique à voir c'est aujourd'hui qu'il faut vivre c'est pas on vit pas dans on vit pas dans l'illusion quoi on vit concrètement c'est le carpe diem quoi la vie c'est aujourd'hui c'est pas demain c'est pas dans 15 ans quoi donc si on a des envies dans la vie il faut les faire il faut pas c'est bien de réfléchir un peu mais des fois il faut il faut s'y aller quoi ça maintient un savoir-faire moi je pense que dans quelques années Sébastien sera une référence bah ouais il n'y a plus beaucoup de gens qui le font et voilà ça sera une des personnes qui sait le faire qui sait dresser des bêtes en partant de bêtes comme ça qui n'ont jamais eu le jour et qui peut les amener à travailler c'est pas de la prétention je veux dire mais il y a eu un passage de savoir de la part de Jean-Pierre qui n'est pas perdu quoi on le maintient en travaillant avec eux et on peut le transmettre aussi quoi oui on peut dire on entend des regrets on regrette le monde des paysans il y a des films qui sortent qui sont un peu qui jouent un petit peu sur la nostalgie malgré le titre quand même mais je crois que là si on veut que quelque chose survive il faut en perpétuer les gestes c'est comme ça qu'on les fait vivre et c'est vrai que en faisant ça en côtoyant les animaux et bien on continue à faire vivre les paysans beaucoup plus que peut-être dans beaucoup d'images c'est ça vous avez une paire de tenailles pour enlever ce truc là oui on peut le situer dans les années 60 il y avait un engouement vers une sorte de progrès quoi il fallait mais plus que ça il fallait je crois conjurer tout le passé balayer tout ce qui était du passé c'était plus qu'aller vers l'avant il fallait carrément carrément se débarrasser de tout ce qui était c'était presque une démarche inverse quoi il fallait conjurer quelque chose un vieux monde c'est plutôt ça qui est regrettable c'est plutôt la démarche de vouloir à tout prix effacer qui est gênante que ça disparaisse c'est dans l'évolution des choses peut-être mais vouloir à tout prix ça c'est une démarche qui me plaît pas trop qui non qui me plaît pas c'est renvoyer aux encombrants aux oubliettes tout un tas de savoirs de techniques on devrait pas même si on a plus besoin il faut pas le jeter comme ça ça mérite pas d'être jeté aux encombrants c'est pas vrai voilà voilà ça marche ça va nous arriver ça se passe c'est pas un petit à fait oui oui et voilà Oui. Oui, on peut pas te faire. Oui, terminus. Sous-titrage ST' 501